Musique Salut c'est Missa, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 32 de mon challenge de Black Widow Donc si vous avez loupé l'épisode précédent, Elena s'est mariée avec Johnny Donc là vous voyez elle a encore sa robe de mariage pour vous dire C'est quoi ça ? Boisson facile à boire, très bien Donc ils se sont mariés et pourquoi il a en tenue bizarre Johnny ? Il fait quoi ? Tu fais quoi ? Ah très bien, bon Et donc sortez dans cet épisode, ça c'est Esteban Donc si vous avez loupé, il a bien grandi mon petit Esteban Et donc là bah aujourd'hui c'est l'heure du départ, ça y est, il part de chez maman Mais pour la bonne cause, c'est pour aller chercher des filles pour pouvoir continuer à tuer avec maman Enfin, à aider maman à tuer et donc lui il ramènera les conquêtes filles et maman s'occupera des garçons Donc dans cet épisode, il part à San Mechuno, donc ça va être un épisode un peu consacré à lui Dans l'épisode prochain, on reviendra avec Elena, on essaiera de tuer Johnny Et il faudra qu'on cherche sa prochaine victime, je pense que ça sera David Donc David qui était dans le bachelorette challenge, je pense fortement que ça sera lui Et lui, entre temps, l'épisode d'après, je pense qu'on retournera à San Mechuno Et je pense que sa première victime, Esteban, va être Sonia Gotik Donc c'est vrai que je n'y avais pas pensé, merci beaucoup dans les commentaires Vous m'avez dit Que Esteban ne pourrait pas partir en tant qu'adolescent, il ne pourrait pas prendre un appartement Et ça allait poser plein de problèmes au niveau de sa vie amoureuse Il ne pourrait pas draguer un adulte ou tout Et c'est vrai que je n'y avais pas pensé déjà qu'il ne pouvait pas partir C'est-à-dire, je n'y pense pas moi dans les Sims, en fait, que les ados ne peuvent pas prendre d'appartement Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait vieillir Donc je vous explique, Elena était en tant que jeune adulte et pas en tant qu'adulte Donc Elena, je l'ai fait passer en tant qu'adulte Donc ça ne change rien au niveau de son physique Et Esteban, donc il était adolescent et je l'ai fait passer en tant que jeune adulte Comme ça, on n'a plus de problèmes C'est tout ce que j'ai fait, que vous avez loupé Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais bien qu'il se fasse un petit câlin avec maman avant qu'on parte Elle est où maman ? On va se mettre ici On va peut-être changer Elena Elena ? Ah, elle était dans la salle de bain Euh, cuisine Ah oui, puis j'ai enlevé les décorations que j'avais mis d'accessoires effrayants pour l'anniversaire d'Esteban J'ai juste laissé ça parce que je me suis dit, il y a un espace, voilà Et j'en ai laissé une ou deux dans la maison vite fait Et j'ai laissé là une toile d'araignée avec une araignée au-dessus de la porte Alors attendez, je veux juste que Elena se change Tenue, on va la mettre dans sa tenue habituelle Sinon c'est pas Elena Voilà Non mais il n'y a pas le temps d'être triste Tu fais un câlin à maman Maman, je reviens très très bientôt Je pars pour toi Voilà, enlacé Merci Ouf, on montre ça d'ailleurs Je veux qu'il soit vraiment, vraiment super complice Alors attendez, avant qu'on qu'il parte Ça m'embête sinon Je veux vraiment, vraiment qu'il soit méga giga complice Que ça soit vraiment La relation parfaite avec une maman on va dire Surtout une relation comme ça Partage le secret Je pense que c'est un petit peu tout mais bon Voilà, là ça devrait être très bien Il va partir la nuit, il fait un déménagement la nuit Donc je sais pas, j'ai pas encore réfléchi Où est-ce que je vais l'installer Je sais juste que je veux le lancer dans la carrière politique Parce qu'en étant dans la carrière politique Je crois qu'on a des interactions En étant malicieux Et vu que Baristeban, il est comme maman Il est bien là-dedans Donc c'est pour ça que je voulais le lancer dans cette carrière Allez, un dernier petit câlin et on y va Maman, on revient très très bientôt Ce qu'il faudrait dans cette maison C'est donc rajouter une chambre Parce que vu qu'après, pas avec Johnny Mais avec son futur mari Donc je pense, comme je vous ai dit David On refera un autre enfant Mais quand Steven va revenir Il faudra qu'il ait une chambre aussi Donc je pense que je vais faire des changements Dans la maison encore une fois Au revoir maman Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai séparé les foyers Donc on a Esteban maintenant Qui est tout seul dans un foyer Et Elena qui est dans son foyer Donc Esteban a que 20 000 Mais je n'ai pas Déjà je ne veux pas le mettre J'aimerais le mettre dans le quartier chic Parce que tout simplement Si on le lance dans la carrière politique Et bien c'est là qu'il y a le truc politique Donc c'est pour ça que j'aimerais bien le mettre dans ce quartier Et dans ce quartier Le problème c'est que les appartements Et bien ils sont chics et chers Donc je me dis que On va Je vais activer le code je pense C'est l'école monétaire est interdite pour Elena Mais pour son fils exceptionnellement Je pense que je vais activer le code Pour pouvoir avoir n'importe quel appart Mais je le laisse avec 20 000 dans l'appart Et après quand on aura des filles Et bien là elles ramèneront du fric Donc on pourra vivre On pourra refaire l'appart si on veut Je pense qu'on va faire ça On va activer donc le code Qui est Je m'en souviens plus Bien évidemment Je connais pas tous les codes par coeur Et j'en connais beaucoup Mais lui je le connais pas encore par coeur Donc c'est free Hop Hop Et Voilà Et donc là je vais pouvoir Mettre Esteban n'importe où Esteban Bien mis ici Loyer hebdo 5000 Donc voilà Donc quoi qu'il arrive Il va falloir qu'on trouve quelqu'un Pour avoir du fric Parce que je veux pas Activer de code monétaire Là c'est vraiment exceptionnel ce code C'est vraiment pour pouvoir l'installer Dans ce quartier Après on peut se dire que sa mère Lui a payé Les premiers mois Voilà on peut se dire ça Et je l'aurais bien vu Moi dans cet appart Qui a deux chambres Deux salles de bain C'est pas mal Parce qu'après Bon là Il y a quatre chambres Vous voulez qu'on fasse quoi Non allez on part pour ici Ça sera pas mal Et en caractéristique C'est quoi Vu splendide Appartement avec service C'est quoi Le loyer de cet appartement Comprend un service domestique Ah bah allez Parfait c'est un mec Il sera content lui Et on va essayer De reprendre contact Donc dans l'épisode précédent On avait pu retrouver Sonia gothique Que je suis censée tuer Depuis pas mal d'épisodes maintenant Mais j'arrivais pas à la retrouver Vu qu'elle est pas sur un des terrains Actuels de mon jeu Donc on la croise Quand on peut Et là La semaine passée J'ai pu enfin L'inviter au mariage Donc de sa maman Donc d'Elena Et donc Esteban A commencé à sympathiser avec elle Et donc là J'aimerais beaucoup Qu'ils habitent ensemble Donc d'abord Ouais Dans un premier temps Qu'elle vienne vivre Comme ça on récupère le fric Et ensuite on l'emmène Alors fais moi voir cet appart Ok déjà ça change De mon l'explay Que je fais en ce moment A visiter à Dean Je suis dans le quartier Des épices Donc l'appartement J'avais pris un appartement pourri Mais j'avais fait exprès Mais waouh On voit la différence Donc là on a le salon La cuisine Ok ok Très bien Et donc là On monte à l'étage Ok très bien C'est un palais le truc On arrive Donc on a une salle de bain On a le dressing ici Avec une immense chambre Oh mais il y a des vues Dans cet appart Purée Là on a C'est une salle de bain ça Ah très bien C'est pas laid Là il y a un coin Bureau on peut dire Et là on a La deuxième chambre Ah bah très bien Ah bah c'est pas Un appart de merde Écoutez Bon bah on va mettre Esteban dans cette chambre Nous ça sera celle-ci Après voilà Donc là il a que 20 000 Donc on peut pas relooker Mais après on pourra Le refaire son appartement A son image Ça il n'y aura pas de problème Vous me direz Comment vous verrez son appart Mais ça Ça sera bien après Oui Je sais Tu vas aller au toilette T'as faim Je sais Je sais Et bah va au toilette Et Manger 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 Qu'est-ce qu'on va lui mettre Ah oui On avait dit Qu'on le mettrait Peut-être végétarien Esteban Que ça pourrait être pas mal Que ça pourrait être pas mal Tiens tu regarderas la télé en même temps On va regarder un film L'armée des morts vivants Et tu iras dormir Et donc toi ça sera celui-là Donc on va le mettre Voilà Le lendemain On lance dans la carrière politique On reprend en contact avec Sonia Et vous me direz dans les commentaires Donc si vous voulez que Esteban soit Soit végétarien ou pas Du coup j'ai pas encore de Sims Avec lequel je joue Qui est végétarien C'est bon ce que tu mange C'est quoi déjà que je lui ai dit Une salade de fruits Ah c'est peut-être pas C'est un repas vite fait on va dire Mais bon ça a l'air de lui aller Attends mais il y a une C'est vu cet appart Là ils ont un Il a un petit coin Purée Ah ouais ça donne ça La vue regardez Oh là là On s'imaginait avoir un appart Avec une vue comme ça Sérieusement Sérieusement Regardez moi ce pur merveille Regardez moi ça Oh Esteban il va être bien là Bon par contre il faut pas avoir le vertige Ouh Moquer le vertige Mon dieu Oh c'est tellement bien fait Avec les grues Tout et tout en plus C'est trop beau Là bas C'est la salle de sport Donc là comme je vous disais C'est le truc Des politiciens Qui est juste là Donc en plus il le vote chez lui Trop trop beau Pourquoi il fait une tête comme ça C'est quoi C'est quoi cette tête Qu'est-ce qui lui arrive Ah et t'as peur T'as peur du film T'es pas censé avoir peur de ça mec T'es censé être un vrai bonhomme Tu vas tuer des gens Allez au dodo Et on de ma carrière politique En tout cas je suis pas déçue D'être partie vraiment dans ce quartier Parce qu'on voit vraiment la différence Entre les quartiers Donc je suis vraiment ravie Alors après on a dit Trouver un emploi On est sûr de lui Et reprendre contact avec Sonia Gothic Waouh Il a du rouge de partout Dites moi qu'on va pas y être Ah si Sonia Gothic Ouh C'est bon Parfait Alors on a dit carrière Politique politique C'est où C'est où C'est où C'est où C'est où Politique Alors rejoignez une vie Au service du public Des manifestations contre les injustices Ou collecte des dons Pour une bonne cause Voir même des pots de vin Lorsque cela est nécessaire La politique est toujours intéressante Voilà c'est parfait De 8h à 15h On est jeudi Il bosse Bah de toute façon Il a sa journée de livre Demain c'est pareil Ah bah c'est parfait Ça ira très bien Il commence Samedi à 8h Esteban dois-tu se lancer Se lancer Et accepter la mission Choisir de soutenir une cause Ouais Ok Ah ouais donc il va y avoir des trucs Mais d'abord je veux que Sonia elle arrive Première chose C'est pas vraiment C'est pas la carrière Qui est vraiment Ma priorité Pour l'instant C'est que Sonia Pienne vivre avec nous Choisir une cause à soutenir Comment on fait ça Cliquez sur votre sim Choisissez la cause Alors faut qu'on clique Carrière politique Choisir une cause Alors la parole aux arts Choisir monde uni Pas de laisser pour compte La fondation contre la malice Et des sims plus pour tous Je sais pas Bon pas contre la malice Ça c'est sûr Et bah vous me direz dans les commentaires Je vous laisserai décider Donc bah déjà On élimine ça Et après Bah je vous laisserai Je vous laisserai choisir Lequel vous intéresserait le plus A voir Là je sais pas du tout Où est Sonia ? Ah elle est rentrée En mode ok Salut Maintenant je vais pouvoir Commencer à draguer Ah on peut lui donner la clé De notre appart Ah ouais Déjà ouais on peut faire ça Ça peut être cool J'ai jamais vu en plus L'interaction donnée Avec l'appart Ça c'est chouette Hé c'est chouette Prends une photo en ça Ouais Alors maintenant que j'ai accès A amour Si je demande si la personne Célibataire Elle va me dire non Mais son mari est mort Donc on peut dire oui Ah elle est célibataire Donc c'est bon Le jeu a considéré Qu'elle était célibataire Attends mais tu vas où miss Demandez de vivre ensemble Oui Yes 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 Vas-y ramène ton fric Mais j'aimerais bien Qu'on arrive quand même A partir en amour Draguer Voilà On va y aller direct Mais bon au pire Si Non Faut qu'ils sortent On suit pas les gens Si on sort pas avec eux Mais au moins Elle a sa chambre déjà Pour l'instant Ok Bon j'espère Normalement elle est blindée Parce que j'avais pas récupéré L'argent avec Vladimir Vu que j'avais pas ramené Tout le foyer Mais là vu qu'il y a les gosses Est-ce que ça va me poser Le même problème Mais je veux l'argent Cette fois On va ramener tout le foyer Les gosses On les jarte Ouais voilà Si je veux ramener que elle Elle va me dire On peut pas Parce qu'on peut pas laisser Les enfants C'est ça non Ah non Ça m'a même pas dit Ah ouais Mais est-ce que ça va ramener Du fric Non maman Ils peuvent pas être Tout seuls Alors à part S'il y en a un Qui est jeune adulte Ah ouais mais au final Je veux pas voir le fric Ah dans ces cas Alors attendez On va voir si ça m'a ramené Du fric ou pas Ça m'a pas ramené du fric On ramènera les enfants Et les enfants Je les jarte Ouais ça m'a pas ramené du fric Euh Ça m'a pas ramené du fric Ça m'a pas ramené du fric Alors ce que je vais faire C'est que je vais fusionner Les foyers T'es sérieuse Avec ton temps là Je vais gérer les mondes Sauvegarder Et gérer les mondes Et c'était bad Au début lui dit Ouais pas de problème Vas-y ramène tes gamins Pas de problème Et puis après En tant que gros méchant Il fait On va les foutre dans un foyer On s'en fout de tes gamins Et elle comme elle est naïve Et bah elle fait Ok mon amour Je suis dingue dans ma tête Bon bah C'est la merde Parce que j'ai Cherché leur Ces gosses De partout Et je les ai pas retrouvés Dans Vous savez J'ai été voir dans Gérer les mondes Machin Dans les trucs là Et impossible de les retrouver Ces gosses Je sais pas où ils sont Donc je voulais les amener En fait Quand on fusionne le foyer Pour avoir l'argent Putain mais Oh mais la famille gothique Je vais la maudire Cette famille J'avais fait Cette erreur Avec Vladimir Là Bon bah Je sais pas comment faire Donc au final Elle est venue On a pas de fric On est dans la merde C'est pas grave Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Au moins Elle habite avec nous Ouais faut qu'on aille au travail En plus Ah merde mais Ah merde mais ça aide Je m'en fous Elle fait quoi Quand on travaille Elle déjà Ah ouais Elle est Putain Ah attendez Elle va appeler Pour se faire passer En tant que malade Parce que sinon On est dans la merde Prendre un jour de congé Voilà C'est bon Je veux Qu'il y ait un truc amoureux Au moins qu'on termine là dessus Des niques de draguer Donc là Elle a appris Ok Donc c'est bon Ah ouais Son attirance On va se mettre comme ça Qu'est-ce que tu fais toi Tu t'allantes devant les poteaux lettres Ah ouais Il n'y a pas un Non Il s'est pris avant Il s'est pris Oh purée Il s'est pris avant Oups Pourquoi il y a du rouge Bien contre mal Les six bavillants Les six bavillants Ils ne seront jamais d'accord Mais ce sont jamais De se battre Ah très bien Elle est sérieuse De nous rejeter là C'est sérieux On va monter Donc un peu plus Lamical Bon après Je sais qu'il n'a pas De truc Voilà On n'a pas montré Son charisme Tout et tout Primer en montant Ses muscles Ah Mais bon Vous êtes super potes Alors Voilà Tu vous plaques Se rattraper Bon Je termine là dessus Et puis Je pense qu'on est pas loin Des 20 minutes Vu qu'il y a eu Une coupure entre temps Je ne sais pas du tout Où est-ce que j'en suis Si vous avez une solution Pour les gosses Je vous écoute dans les commentaires Mais là franchement J'ai été vraiment dans Gérer les mondes Après dans Gestionnaire des foyers Je n'ai aucune idée Je n'ai aucune idée D'où sont ces gosses Technique de dragosé Attention Oh merde Il est le comité d'accueil Vous avez cru qu'on était accueillant Cassez-vous Je suis en train de la draguer Oh c'est passé Ça y est Parfait On s'arrête là On s'arrête Ah il habite là lui Ah c'est notre C'est notre voisin Il habite où Oh on peut monter encore Sur le toit Très bien Donc on va s'arrêter ici Pour cet épisode Donc dans le prochain épisode Et ben On essaye de tuer Johnny Il faut aussi qu'on Rerentre en contact Avec David Là vous savez que maintenant Esteban est ici Donc j'espère déjà Que tout ça va vous plaire Je vous fais des gros gros bisous Et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501